Mais le mal de dos, c'est un peu votre matière première, j'imagine. Vous dites que le vrai problème dans le mal de dos, et c'est là que ça nous intéresse aussi dans cette émission, c'est la sédentarité, vous expliquez la bonne position, en fait, c'est le mouvement. Si on a mal au dos, c'est qu'on ne bouge pas assez. Oui, clairement. Je pense qu'on peut finir l'émission là-dessus, Daphné, vous avez bien résolu le sujet. Je pense qu'il va falloir qu'on le répète souvent. C'est vrai. Parce que je crois que personne, enfin peu de gens, finalement, sont au courant de cette information. Oui, exactement. Souvent, ce qui pose problème, c'est qu'on va mettre le doigt sur la posture, parce que sous prétexte qu'elle n'est pas forcément jolie, on va dire « t'as mal au dos parce que tu te tiens mal ». Et ça, c'est une idée que nous-mêmes, en tant que professionnels de santé, on a véhiculé pendant longtemps. Et aujourd'hui, quand on passe ça au niveau des études scientifiques, on ne retrouve rien du tout, en fait. Mais vraiment, chez les gens qui se tiennent, les jambes croisées, complètement avachies, ils n'ont pas plus mal au dos que ceux qui se tiennent très bien. Ah, ben oui, c'est ce que j'ai remarqué autour de moi. Donc ça se confirme. Ça se confirme. Et scientifiquement parlant, en fait, ça aujourd'hui, on le sait, on le sait que le mal de dos, il n'y a pas un mal de dos, qu'il y a plein de facteurs. On commence à identifier clairement les facteurs, le stress, la fatigue, le manque d'estime de soi, la sédentarité sont des facteurs de risque d'apparition de mal de dos. 8 personnes sur 10, ce chiffre, il est dingue. On a un problème avec leur dos ou ont eu un problème avec leur dos. Ce qui représente pour la Sécurité sociale une dépense d'un milliard d'euros chaque année. C'est la deuxième cause de consultation chez les médecins généralistes. En gros, globalement, ce qu'on sait, c'est que quand on va bouger, ça va sécréter des hormones qui vont diminuer la sensibilité à la douleur. On va renforcer nos muscles, nos articulations. Et globalement, c'est vachement bon pour plein de raisons. Vous dites que 100% de notre douleur vient du cerveau. Vous qualifiez d'ailleurs le cerveau de pigeon influençable. Ça vous parle, Caroline Veil ? Pigeon influençable, le cerveau, je ne dirais pas forcément ça. Mais je dirais que le mal de dos, en réalité, c'est le signal qu'on a atteint le point limite. C'est-à-dire, d'un côté, entre le poids des contraintes qu'on est obligé de supporter et de l'autre, les ressources psychiques. Et quand on a mal au dos, c'est le moment où les deux ne coïncident plus. C'est-à-dire qu'on a dépassé ce qu'on pouvait... J'en ai plein le dos. J'en ai plein le dos. J'en ai plein le dos, sur le dos, à cette idée, c'est le poids, le fardeau. Voilà, c'est tout ça qui vient s'ajouter. D'ailleurs, Grégoire donne un conseil très simple dans le livre, Caroline, pour agir sur le cerveau. Se traiter soi-même comme on traiterait un enfant à qui on donne de l'amour. Ça peut nous aider à avoir moins mal au dos ? Oui, alors le raccourci qu'on pourrait avoir tendance à faire, c'est de se dire, le mal de dos, c'est dans la tête et c'est parce que ça ne va pas bien dans ta tête que tu as mal au dos. En fait, le discours est plutôt double, de se dire, quand on a autant de facteurs aggravants dans notre vie qui font que ça ne va pas bien, on sera plus sensibles à la douleur. L'exemple que je donne régulièrement, c'est qu'à geste égal, votre interprétation va l'interpréter de manière différente. Je vous donne un exemple. Si André vient mettre sa main sur votre épaule, ça va avoir pour votre cerveau une interprétation bienveillante. Si à l'inverse, un inconnu à pression égale met la main exactement comme celle d'André, vient vous la mettre sur la cuisse, votre interprétation ne sera pas du tout la même. Et en fait, la douleur, elle est forcément contextuelle. Aujourd'hui, quand on parle de mal du dos, c'est ce que je vous ai dit, il y a plein de différences de mal de dos. Mais le conseil, ce serait de se dire exactement la question que vous avez posée à Thibaut. Quand est-ce que vous avez mal au dos ? Comment est-ce que ça apparaît ? Comment vous le percevez ? C'est vrai, je n'étais pas mauvaise. Mais oui, c'était vachement bien. Ah, ça me fait plaisir. Alors, pour passer en plus pratique, c'était votre question peut-être. Ah oui, on y va. On passe au cas pratique. En gros, globalement, on peut considérer que quand on se fait mal au dos, globalement, ça va passer, que le mouvement va aider. Et donc, pendant 2-3 jours, on va peut-être diminuer un peu nos activités et reprendre progressivement. Si jamais la douleur persiste, au-delà de 6 semaines, évidemment, on consulte. On ne s'inquiète pas si jamais on a une imagerie qui peut être plus ou moins positive. Souvent, l'imagerie, typiquement, si on voit un peu d'arthrose à la radio, c'est un peu comme... Je vais prendre l'exemple d'André parce qu'il me regarde. On ne va pas se mentir. André, il a de légères rides, un peu de poils blancs dans la barbe. Probablement que son dos a un petit peu évolué. Il a maturé des poils aussi. Est-ce que vous voyez à la façon dont on se tient, Thibaut, la façon dont il est assis, André Manoukian, qui se redresse tout d'un coup, alors qu'en vrai, vous ne vous tenez pas comme ça dans l'édition. Jamais comme ça. Arrête de me faire le bon élève. Je rêve. Thibaut, il est royal. Il a quelque chose de... Est-ce que vous n'arri a identifié immédiatement s'il y a un souci à la façon dont on est assis ? Non. Et celui qui prétend le contraire, soit il ne connaît rien, mal de dos, soit c'est un menteur. Tu te tiens mal, c'est aussi logique que de lui dire t'as une sale gueule. C'est ça. Mais c'est ce que tous vous avez dit à André Lepo. Non mais c'est vrai. Oui. Alors que finalement, il n'y a pas de bonne position. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Non, attendez. Il n'y a peut-être pas de bonne ou de mauvaise position. Édouard Baird, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Non, mais il n'y a peut-être pas de bonne ou de mauvaise posture pour le mal de dos. Mais il y a de bonne ou de mauvaise posture à regarder. Ben oui. Et voilà. Encore une fois, vous avez vraiment des bons interviews. Mais c'est vrai, je vais vous emmener avec moi sur mes conférences sur le mal de dos parce que c'est exactement ça. Globalement, il ne faut pas confondre prévention des blessures et esthétique. On a compris.